Deuxième journée dans le centre de Moissac, rendez-vous à l'auberge des chemins chez Agnès, des JT des gens, c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ce qui m'a décidé d'ouvrir un gîte, c'est envie de changer de vie. Je commence à prendre de l'âge et envie de profiter de ma famille, de mes petits-enfants. J'ai cinq petits-enfants et le temps passe. La vie est fragile, courte. Et travailler sept mois, profiter cinq mois, ça, ça m'a beaucoup plu. Et après, pour moi, les pèlerins, c'est une famille. Je suis très famille. Et accueillir ces pèlerins, ces pèlerines, et pour moi, c'est un peu vital. Ça devient comme un peu une drogue, un besoin de partager. Alors, la famille, oui, c'est très important pour moi. C'est beaucoup d'émotions. Ça va, la famille, on se la fait, on se fait sa famille. Quand on dit, des fois, on choisit ses amis et on subit la famille. Certainement, il y a des fois des gens qui doivent les subir. Moi, je les vis. Je vis et je retrouve dans ma profession aujourd'hui une famille avec des émotions. Et des fois, on voit des gens quelques heures et on sait que dans notre cœur, on les aura. Ils nous donnent des nouvelles. Souvent, ils nous donnent des nouvelles et des photos et ils nous appellent et il y a encore l'émotion. Et ça, c'est magique. Et je n'ai pas de recul encore puisque ça ne fait que trois ans. Mais je suis persuadée que je vais revoir certaines personnes. Alors oui, la mixité ici, je suis à côté du canal des deux mers qui va de Bordeaux à 7 et le GR 65. Donc forcément, je reçois les deux. Je dirais 40% de cyclos, 40% de pèlerins, 40% même de touristes. Donc ça, c'est génial parce que forcément, ça parle de tout, de rien. Ça parle surtout de chemin, de canal et tout le monde écoute. Et bien souvent, l'année d'après, le pèlerin devient cyclo, le cyclo devient pèlerin. Le touriste, il devient ou pèlerin ou cyclo. Et là, tu te souviens, j'étais l'année dernière, j'étais là il y a deux ans. Et là, tu te dis, mais c'est magique, c'est sensationnel et on s'embrasse. Alors, moins avec le Covid parce que malheureusement, il n'y a plus d'accolades. Mais vraiment, c'est vraiment l'auberge des chemins, quoi, en gros. Alors, au début, tu démarres le chemin, tu as une magie qui s'opère au Puy-en-Velay. Je pense que tous les pèlerins vont dire la même chose. Quand la porte s'ouvre, ça y est, tu n'es plus randonneur. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu n'es plus randonneur. Et là, tu sais que tu es allé au bout. Et c'est magique. Tu as les ampoules, tu as le but partout. Mais tu es heureux, tu es sur le chemin. Et tu rencontres des gens, et tu avances, et tu chemines, et tu arrives au bout. Et là, par contre, quand tu arrives au bout, ça ne va pas du tout, quoi. C'est une grande solitude. Tu redeviens, tu n'es plus pèlerin, enfin, moi, c'est mon ressenti en tous les cas. Et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je l'ai fait si vite. Stop, là, pour le coup, j'aurais dû mettre plus de temps pour le faire. Et je me suis promis d'y retourner, et de vraiment prendre mon temps. Et si j'ai un conseil à donner, je le donne à chaque fois à tous les pèlerins qui viennent. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. On n'est pas pressé. Le chemin, il est... On a toute la vie pour le faire. On a tout le temps. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de pèlerins retournaient encore, et encore, et encore. Et voilà. Donc, moi, il m'a apporté de la sérénité. Par rapport au chemin, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de parler. C'est trop profond. Ça fait mal. Je ne peux pas parler de tout, parce que c'est... C'est intime. Donc, je le vis, je le vis grâce à tous ces gens qui m'apportent, et qui, des fois, me balancent un peu ce que moi j'ai ressenti. Et je les comprends. Et on ne se comprend. Et eux, ils ne savent pas que je les comprends, au plus profond de moi. Mais peut-être que, bon, avec un petit mot, je leur permets de se soulager. Mais eux, ils me soulagent. C'est... Désolée. Voilà, beaucoup d'émotions. Effectivement, j'ai un ange gardien. Je pense que, sur le chemin, on a tous un ange gardien. On est tous conscients. Et je suis arrivée le 1er octobre. C'est le hasard. Je dirais non, ce n'est pas le hasard. Et moi, mon ange gardien, il est mort le 1er octobre. C'est ma maman. Et, pour le coup, voilà. Peut-être grâce à ta vidéo, je vais le vivre plus sereinement. Merci. Je sais que l'histoire... L'histoire est magique. Elle a fait le chemin avec moi. Et je ne le savais pas. Parce que je ne le savais pas du tout. Et le fait que... Ben, ça se soit fini le 1er... Enfin, ça ne se finit jamais. Parce que le chemin, on recommence, on recommence. Mais celui-là, en tous les cas, c'est fini le 1er octobre. J'ai compris que c'était mon ange gardien. Et quand je traversais des forêts entières, je n'avais pas peur. J'étais bien. Et je pense qu'effectivement, elle était là. Et ça... Chacun son chemin, mais... On n'est pas seul. Je suis arrivée 15 ans après son décès là-bas. Et oui, c'est une renaissance. Et je pense que... L'auberge des chemins, elle est là. Elle continue à être là. Elle m'a donné peut-être la force de prendre un nouveau cap. Et voilà. Mais bon, après, je suis entourée. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, mon frère, ma soeur, mon beau-frère, ma belle-soeur. Je suis entourée. Et... Ils savent tous que j'ai beaucoup souffert. Mais... C'est la vie. Mais oui, il y a un ange gardien. Et oui, ce chemin est magique. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr que... Tu es portée. Tu ne sais pas. Par contre, des fois, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et tu es portée. Et là-bas, en tous les cas, c'était une évidence. C'était une évidence. Je me suis dit, mais bon sang, en définitive, j'ai été portée. Pourquoi tu as monté ton gîte ? Et pourquoi tu as fait ? Et pourquoi ? Ben, pourquoi, je... Des fois, tu... Je te dis, c'est peut-être de la folie. Mais non, non, ce n'est pas de la folie. En définitive, c'est le chemin qui t'appelle. Parce que je pense que tout hébergeur, tous, quels qu'ils soient, apportent quelque chose sur le chemin et apportent quelque chose à quelqu'un. On ne sait pas, des fois. On ne sait pas ce qu'on a apporté à quelqu'un. Puisque, bon, on les voit des fois, quelques heures, donc... Mais une parole, peut-être, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à quelqu'un. Et on ne le sait pas. Donc, on est tous sur le chemin. Tous les hébergeurs, ils sont importants. Tous. On est tous, on véhicule tous quelque chose. Eux, ils nous apportent, mais nous aussi. Et, ben, c'est un peu prétentieux, mais au moins, sur cette terre, il y aura peut-être un petit grain de sable. Mais j'en ferai peut-être partie. De ce petit grain, qui aura aidé peut-être quelqu'un à être mieux dans sa tête ou à prendre peut-être une décision qu'il connaissait, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis, on a des témoignages vachement émouvants. On a des courriers. On a des courriers qui nous arrivent avec des photos. On a des messages. On est arrivés. Merci, c'est grâce à toi. Alors que, bon, toi, tu pensais que tu faisais partie de, voilà, une nuit passée ici, quoi. Et là, tu te prends ça, un super message. Merci, c'est grâce à toi. Ah bon ? Ça, c'est magique. Ça, c'est magique, franchement. Et là, ouais, tu te dis, ben, voilà, ça m'a... Là, tu as la journée, la semaine, voire le mois qui te suit. Voilà, tu es portée. C'est magique. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Allez, la question magique ! La petite boule blanche. On va mettre les lunettes. Le petit papier. Alors, le sourire qui t'a le plus marqué ? Le sourire, oh ! Ben oui, mais bon, c'est un peu encore en rapport avec le premier sourire. Le premier sourire des enfants, en général. C'est tellement, pour moi, le sourire enfantin, c'est pur. C'est tuer pour lui Dieu. Enfin, je ne sais pas, c'est, voilà. Donc, sourire, oui, je pense que c'est, ouais, je dirais un sourire enfantin. Alors, peut-être pour mes sourires de ma première fille, puisque, bon, c'est mon premier enfant. Mais je pense que les sourires, en général, des enfants me touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, quel genre d'enfant je suis ? Alors, je pense que je suis espiègle, taquine, têtu, très joueuse, très, très joueuse. J'ai beaucoup joué, beaucoup, beaucoup joué, jusqu'à 14 ans, je crois. Enfin, bon, bref, voilà. Oui, j'ai une âme d'enfant, quand même, dans ma tête. Oui, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien m'amuser, j'aime bien, je ne suis pas la dernière à jouer avec un jeu de société. Donc, oui, j'ai une âme d'enfant, encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...